Après une année difficile avec des blessures, des maladies, je n'ai pas réussi à prendre de plaisir l'année dernière. C'est pour ça que j'avais besoin de me relancer. Le challenge de Cofidis m'a plu, ce qui me permet aujourd'hui de me relancer en allant chercher, on va dire, jouer ma carte sur certaines courses. C'est ça qui m'a plu dans le projet. Et là, aujourd'hui, de trouver un autre rôle. Et puis avec la maturité que j'ai maintenant, je prends beaucoup plus de plaisir à aborder les courses comme aujourd'hui, comme Paris-Nice. Je m'endormais un petit peu aussi, parce que c'est vrai, quand on est coéquipier, on se relève toujours dans le final, une fois qu'on a fait son travail. Et on se laisse un petit peu aller. Et aujourd'hui, il faut reprouver de quoi on est capable. Et puis on reprend un peu plus de pression. Du coup, on se met des challenges en tête. Et ça, c'est bien. Ça permet d'aller de l'avant et de prendre des risques, tout simplement. C'est un peu, on va dire, une petite répétition avant le tour. Bon, même si on en est loin, dans la tête, il y a déjà une sélection en cours au niveau de l'équipe. On voit qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une tactique bien en place qui peut ressembler à celle qu'on aura sur le Tour de France. Au niveau grimpeurs, l'équipe a essayé de se renforcer cette année avec moi, entre autres. Et voilà, on essaye de faire une équipe complète. Et je pense que cette année, on se rapproche d'une... On se rapproche, enfin, pas de la perfection. Donc on sort une équipe quand même assez complète et cohérente. Et bon, voilà, là, on va dire, c'est du test. Parce que moi, j'arrive dans le groupe Panassière. C'est la première compétition que je vais faire avec lui cette année. Même si on a longtemps cours ensemble à la Française des Jeux, ça fonctionnait bien. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On se connaît déjà. Et voilà, on fait déjà chambre ensemble aujourd'hui. Bon, ça, c'est à côté de la course. Mais ça montre aussi qu'on s'entend bien. Donc c'est vrai qu'on ne va pas dans l'inconnu non plus. D'ici là, d'ici le Tour, c'est vrai qu'il y aura d'autres courses aussi. Comme le Dauphiné, je pense qu'il sera incontournable. Ça sera encore plus important. Mais voilà, il va repartir après sur les classiques, moi, sur d'autres objectifs. Et puis après, on se retrouvera pour préparer le Tour sur des courses comme le Dauphiné.